salut dans cette vidéo on va voir les marges et la relure tout d'abord on va définir c'est quoi une marge et c'est quoi ce qu'on appelle la relure alors prenons un schéma dans ce schéma on va voir les marges supérieures les marges inférieures les marges gauche et droite aussi donc tout à fait entre les deux pages comme un livre dans un livre entre les deux pages on a ce qu'on appelle la relure alors la relure c'est quoi c'est l'espace réservé au spérale ou bien pour les livres c'est le coin du livre donc on doit laisser un espace vide en plus des marges droite et gauche des pages alors relure c'est l'espace réservé au spérale ou bien c'est le coin d'un livre alors revenons aux documents pour personnaliser les marges dans l'onglet mise en page dans le groupe mise en page on va cliquer sur marge et on a là des marges prédéfinies par exemple les marges normal c'est 2,5 cm au gauche bas et droite étroite c'est 1,27 cm au gauche bas et droite etc donc on va cliquer sur marge personnalisée là on peut manuellement changer les marges ou bien personnaliser les marges ou bien des feuilles qui sont séparées donc on n'a pas besoin d'augmenter la relure mais si on veut imprimer un livre ou bien un polycopier il faut bien sûr prendre en considération cet espace il ne doit pas être nul alors on va essayer la relure donc prenons pour bien voir l'effet de la relure on va prendre afficher plusieurs pages pages en vis-à-vis comme ça les deux pages elles vont être en face et là on va augmenter la relure voilà donc on va prendre 2 cm et vous allez constater ici la partie en noir c'est la relure qui va être vide bien sûr et réservé aux spérales tout à fait en bas on a appliqué à cette section ça veut dire les marges vont être appliquées sur la première section par exemple ou bien à partir de ce point si on veut appliquer des marges sur un paragraphe ou bien à tout le document là si on clique à tout le document il va s'appliquer bien sûr à tout le document alors ok ça c'est la première méthode la deuxième méthode on peut en utilisant seulement la règle si cette règle n'est pas affichée on peut l'afficher dans l'affichage l'onglet affichage et en coche règle alors là manuellement on peut soit double cliquer ici dans la partie ici grise double cliquer pour afficher mais la boîte de dialogue mise en forme ou bien cliquer et glisser comme ça on peut changer les marges haut par exemple c'est la marge en haut et aussi la marge de gauche bien droite c'est la même chose ici on peut changer aussi la marche manuellement en utilisant seulement la règle alors passons à la pratique on va prendre la tâche 2 de l'atelier 4 alors ce qui demandait dans cette tâche c'est d'appliquer des marges à l'ensemble du document haut 1,36 cm bas 1,36 cm gauche 0,97 cm droite 0,97 cm alors on va cliquer sur l'onglet mise en page marge et marge personnalisée alors là on va prendre au 1,36 alors on diminue alors 1,36 on ajoute le 6 en bas la même chose alors je peux bien faire copier coller et gauche et droite 0,97 cm alors on voilà donc haut c'est 1,37 et bas 1,37 gauche 0,97 et la même chose pour droite appliquer à tous les deux documents voilà et je valide ok merci